Le Seigneur est bon Le Seigneur est un amour infini Jésus t'aime, Jésus t'aime Qui que tu sois, qui que tu sois, quelle que soit ta vie Sache que Jésus t'aime D'un amour infini Il est celui qui peut libérer, qui peut transformer nos vies Et on va chanter ce chant Qui dit Seigneur tu nous as libéré Tu t'es donné à la croix pour nous Tu as donné ta vie, tu es ressuscité Et tu veux nous libérer De nos chaînes et tu nous libères de nos chaînes Amen, on va adorer le Seigneur ensemble Alléluia 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 Oh 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 À la croix tu as déclaré Tout est accompli Payant le prix de chaque vie La mort n'a pu te retenir Je sais que tu es ressuscité Libéré, racheté, délivré, pardonné Je vivrai désormais pour toi Libéré, racheté, délivré, pardonné Je vivrai désormais pour toi Dans mon cœur Tu fais raisonner le son de ta voix Afin de diriger mes pas Tu es le rocher de ma foi Tu es le rocher de ma foi Je vivrai désormais pour toi Oh 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 Sainte-moi toujours près de toi Libéré, racheté, délivré, pardonné Je vis mes désormais pour toi Libéré, racheté, délivré, pardonné Je vis mes désormais Libéré, racheté, délivré, pardonné Je vis mes désormais pour toi Libéré, racheté, délivré, pardonné Je vis mes désormais pour toi Libéré, racheté, délivré, pardonné Je vis mes désormais pour toi Libéré, racheté, délivré, pardonné Oh 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 Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur ? Alléluia, tu es bon Seigneur Merci Jésus pour cet amour Alléluia, il est cette lumière dans ce monde Il est cette lumière qui éclaire nos pas Il est celui qui peut faire jaillir Vraiment un fleuve dans un désert Quel que soit ton désert Vraiment il peut retrouver une nouvelle vie Il peut transformer ta situation Il est le Dieu de l'amour Il est le Dieu qui est capable de tout réaliser Alors on va chanter ce chant ensemble Tu es la lumière, Alléluia Gloire à toi Seigneur Partout sur terre Partout sur terre Ta pente et nous éclaire Quand tu es là La nuit devient lumière Tu es le fleur Qui jaillit du désert Et le chemin Au milieu de la mer Au milieu de la mer Partout sur terre T'as pente et nous éclaire Quand tu es là La nuit devient lumière Tu es le fleur Qui jaillit du désert Et le chemin Au milieu de la mer Tu es la lumière Tu ne faillis jamais Tu es l'espoir Tu es en moi Et dans l'obscurité Tu ne faillis jamais Tu es l'espoir Tu es l'espoir Tu es l'espoir Ta vérité Venie de vers ton cœur Je veux marcher Vais toi Malgré mes peurs Étre avec toi Rien n'a plus de valeur Jour après jour Tu vis dans ta splendeur Si tu es la lumière Tu ne t'éblies jamais Tu es l'espoir Tu es en moi Et dans l'escurité Tu ne vaillies jamais Tu es l'espoir Tu es l'espoir Ma voix Oh 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 Tu es scellé dans le ciel Ta victoire, ta victoire éternelle Tu l'as gravé dans mon cœur Ton amour, ton amour pour toujours Tu es scellé dans le ciel Ta victoire, ta victoire éternelle Tu as gravé dans mon cœur Ton amour Oh 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 Tu es la lumière Tu ne t'éblies jamais Tu es l'espoir Tu es en moi Et dans l'escurité Tu ne vaillies jamais Tu es l'espoir Tu es l'espoir Tu es en moi Dieu. Amen. Jésus est dans ce lieu. Il est dans ce lieu. Il est dans ce lieu. Est-ce que tu crois que Jésus est à tes côtés dans ce lieu? Alléluia. Jésus est dans ce lieu. Et par nos louanges, nous allons faire trembler tous les murs de nos vies. Nous allons faire trembler tout ce qui nous empêche d'avancer. Nous allons détruire ces murs parce que Jésus est là. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. On chante que ton nom. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom Résonne en ce lieu Que ton nom résonne en ce lieu Jésus, que ton nom résonne en ce lieu Que les murs tremblent au son de nos louanges Alors que nos voies s'unissent à celles des anges Réponds sur nous, ton esprit, ta puissance Oh Jésus, qu'il est mieux Que ton nom résonne en ce lieu Que ton nom résonne en ce lieu Que ton nom résonne en ce lieu Jésus, que ton nom résonne en ce lieu Que les murs tremblent au son de nos louanges Alors que nos voies s'unissent à celles des anges Réponds sur nous, ton esprit, ta puissance Oh Jésus Réponds sur nous, ton esprit, ta puissance Oh Jésus Jésus, nous chantons ton nom En ce lieu En ce lieu Oui, nous invoquons ton nom En ce lieu Oui, nous te portons mon roi En ce lieu Tu es Seigneur des Seigneurs En ce lieu Oui, nous invoquons ton nom En ce lieu Oui, nous invoquons ton nom En ce lieu Oui, nous invoquons ton nom Oui, nous te portons mon roi En ce lieu Tu es Seigneur des Seigneurs Que les murs tremblent au son de nos louanges Alors que nos voies s'unissent à celles des anges Réponds sur nous, ton esprit, ta puissance En ce lieu En ce lieu Jésus, nous chantons ton nom En ce lieu Oui, nous invoquons ton nom En ce lieu Oui, nous te portons mon roi En ce lieu Tu es Seigneur des Seigneurs En ce lieu Jésus, nous chantons ton nom En ce lieu Oui, nous invoquons ton nom En ce lieu Oui, nous te portons mon roi En ce lieu Tu es Seigneur des Seigneurs Que les murs tremblent au son de nos louanges Alors que nos voies s'unissent à celles des anges Réponds sur nous Et pense sur nous Dans l'esprit, ta puissance Que les murs tremblent au son de nos louanges Que les murs tremblent au son de nos louanges Le Dieu Tout-Puissant Il est merveilleux dans ta vie Il veut changer une situation Alors ouvre ton cœur ce soir Et laisse-le entrer Le plus qu'un petit espace Pour le laisser rentrer Et il va changer toute ta vie Alléluia Dieu Tu es le Dieu de l'impossible Et nous te levons ce soir Parce que tu es le Dieu de l'univers Le tout grand Le tout puissant Celui à qui rien ne résiste Alléluia Gloire à toi Seigneur Le tout grand Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En les cheveux, tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne et calme les tempêtes. Il a tout pour voir. Par sa force. Par sa force. Incomparable, il nous soutient. A savoir, tout ce qui était mort. Reviens à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir. Tout accomplir. A lui soit tout l'honneur, puissance et force. Louange et gloire à jamais. A lui soit tout l'honneur, puissance et force. Louange et gloire à jamais. A lui soit tout l'honneur, puissance et force. Louange et gloire à jamais. A lui soit tout l'honneur, puissance et force. Louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir. Tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir. Tout accomplir. Oh, Dieu de la mort. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce que tu peux, avec moi, élever ta voix ? Dire, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu es déjà en train d'agir dans ma vie. Simplement, merci. Un merci pour une reconnaissance. Merci, Seigneur, parce que je suis là, aujourd'hui, devant toi. Alléluia. Merci, parce que tu n'abandonnes jamais. Tu restes à mes côtés. Tu es le Dieu de l'impossible. Je sais que tu vas agir dans cette situation. Alors, je te la confie, Seigneur. Je te la dépose à tes pieds. Je te fais confiance. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Amen. 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 Prends cette décision. de t'approcher de Jésus. Laisse tomber. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Jésus Oh 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 Jésus Jésus Hallelujah Naissance Sous-titrage ST' 501 ... 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 c'est juste divin, c'est juste prophétique, c'est juste grandiose, c'est juste Dieu qui peut faire ça, et vraiment gloire à Dieu, toute la gloire, on ne donne pas la gloire à des hommes, mais la gloire revient à Dieu, et l'honneur revient à celui à qui elle revient, c'est-à-dire nous honorer les uns les autres, c'est tout à fait biblique, toute la gloire revient au Seigneur, mais nous voulons dire merci à Dieu, pour les serviteurs de Dieu qui sont remplis de l'Esprit et qui donnent des paroles, vraiment d'encouragement au peuple de Dieu, je vois qu'il y en a qui ont encore soif, qui sont toujours debout, il y en a d'autres qui sont peut-être un peu fatigués, qui sont assis, on va tous se lever, on va proclamer la gloire de Dieu, alors je voudrais souhaiter la bienvenue à chacun, je vous rappelle tout simplement que ce week-end il va nous accompagner, c'est l'Esprit de Dieu qui va nous accompagner ce soir, demain soir, au même endroit, même lieu, même heure, 19h30, et puis dimanche matin à 10h, et dimanche soir à 18h, et je vois des visages que je connais, mais qui ne sont pas habitués de ce lieu, je repère des genres de sereins. Bienvenue au Liégeois, vraiment, ils ont fait quelques kilomètres pour venir nous rejoindre, bienvenue, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu, je suis vraiment heureux de vous voir, vraiment bienvenue parmi nous, bienvenue à chacun d'entre vous, et je rappelle que ce week-end, ça va nous donner la possibilité non seulement d'être connecté avec Dieu, lorsque je priais pour le thème que je devais soumettre à Luc, Seigneur m'a vraiment conduit vers une thématique particulière, qui peut vraiment bouleverser le reste de ton existence, c'est une vie victorieuse dans la présence de Dieu. Et alors, j'ai transmis ça à Luc, et je crois que Dieu a travaillé son cœur, et Dieu a retourné son cœur, et Dieu a, comme le potier qui travaille l'argile, il a travaillé la pensée de Luc, il lui a communiqué sa parole, et je crois qu'on va vivre quatre rendez-vous sur trois jours. Dimanche, ça va être une journée concentrée, puisque dimanche, c'est le culte au matin. On reste ensemble. Pour manger, il y aura de quoi se restaurer, il y aura des hot dogs, il y aura des hamburgers, il y aura des pains saucisses. Après le culte, on reste ensemble l'après-midi, et à 18h, il y aura la dernière réunion pour clôturer le week-end. Tout ça, évidemment, ça a un coût, et vous pouvez soutenir notre effort en apportant votre offrande pour le week-end, vraiment particulièrement, au BE 5706-8207-07-6435, ou si vous avez votre téléphone, vous pouvez scanner le QR code, ou alors il y a le tronc qui se trouve dans le hall d'entrée, vous pouvez y déposer votre offrande. Évidemment, venir du Canada, ça a un coût, et donc, voilà, merci à l'église qui va soutenir cet effort. On est là pour vivre des moments, on est là pour vivre dans la présence de Dieu, et on est là pour voir la gloire de Dieu. Amen. Voilà, est-ce que vous pouvez vous applaudir déjà en avance pour l'offrande que vous allez faire ? Gloire à Dieu. Alors, je vais appeler mon frère Luc, pasteur Luc Dumont. Il est venu lors de nos festivités de 150 ans et dédicaces. Ça privilège vraiment de t'avoir avec nous. Je pense que ça fonctionne. Voilà. Ça fonctionne. Ça fonctionne même trop bien. Voilà. Alors, on va prier ensemble et on va lui céder toute la place pour que la parole de Dieu puisse nous être communiquée. Est-ce que vous croyez que Dieu va vous parler ce soir ? Amen. On va lever les mains, on va demander, Seigneur, parle-moi. Dis-lui simplement cette prière. Fais-lui cette prière, Seigneur, parle-moi. Hallelujah. Je vais entendre ta parole. Yes. Il y a un prophète qui était tout jeune dans la Bible qui s'appelle Samuel qui entendait la parole de Dieu mais qui ne discernait pas que c'était Dieu qui lui parlait. Il a fallu que quelqu'un d'un peu plus expérimenté que lui, Élie, lui dise, quand tu entendras encore ça, dis tout simplement, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Et je crois que c'est une toute simple prière mais si vous la faites avec le cœur, Dieu va vous parler. Dieu va déposer une parole. Chaque parole de Dieu peut engendrer quelque chose d'extraordinaire. Vous propulsez dans une destinée que vous n'avez même pas idée maintenant. Alors ce soir, nous voulons déclarer que la parole de Dieu est là, au milieu de nous. Merci, Seigneur, parce que ta parole est créatrice, parce que ta parole est libératrice, parce que ta parole, Seigneur, vient nous réconforter. Ta parole est guérison également. Ils crièrent à l'Éternel et il envoya sa parole et il les guérit de toutes leurs infirmités, nous dit l'Écriture. Seigneur, ce soir, nous croyons que tu nous as fixé ce rendez-vous. Ce rendez-vous, ce n'est pas le programme d'une église, ce n'est pas le programme d'un pasteur, ce n'est pas le programme de quelques personnes qui avaient pensé un beau week-end. Seigneur, ce week-end, c'est un programme divin. C'est toi qui l'as décidé, c'est toi qui l'avais inscrit dans ton agenda et nous avons tout simplement été connectés avec toi. Et ce soir, nous sommes au bon endroit. Seigneur, vraiment entouré de bonnes personnes, mais surtout, tu es là au milieu de nous, Seigneur. Et c'est toi qui nous rassembles et nous voulons simplement te dire, comme Samuel le disait, parle tes serviteurs, tes servantes, écoute ce que tu veux dire. Que celui qui a des oreilles pour entendre, écoute et entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Merci, Seigneur, parce que tu vas nous parler à travers ta parole, à travers ton serviteur Luc, à qui tu as accordé une onction particulière. Seigneur, nous croyons ce soir qu'il va y avoir de l'encouragement, de l'exhortation, des paroles de connaissance, des paroles prophétiques, parce que le don de ton esprit est au milieu de nous, Seigneur. Et nous croyons, Seigneur, que tu vas travailler les cœurs, Seigneur, et que tu vas débloquer des situations. Merci, Seigneur, de te glorifier, que ta puissance, Seigneur, et que ton onction soit sur ton serviteur maintenant. Saisis-toi de lui comme tu te saisis chaque jour, Seigneur. Merci pour son ministère qui est tellement riche. Merci, Seigneur, pour les encouragements. Merci pour son ministère, Seigneur, médiatisé à travers Internet. Mais ce soir, Seigneur, nous sommes en vrai, en présentiel, en live avec lui et surtout, nous sommes connectés avec toi. Alors, Seigneur, puisque tous ces éléments sont rassemblés, nous croyons que nous allons vivre un grand moment dans ta présence et pour la seule gloire de ton nom et le peuple de Dieu répond. Amen, amen, amen. Soyez tous puissamment bénis. Pasteur Luc Dumont du Canada. Merci, monsieur. Amen. J'aimerais entendre un bruit de stade. Vous savez, un bruit de victoire de stade ce soir. Est-ce qu'on peut faire un bruit de victoire comme on l'entend dans les stades lorsque l'équipe gagne? Merci. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver. De vous retrouver. Je vais devenir bientôt un rendez-vous annuel. Mais je suis extrêmement honoré de passer ce week-end avec vous. Parfois, tu arrives à un endroit où tu ne sais pas trop ce qui va arriver. mais il y a une des choses que je sais qui va arriver ce week-end, on va manger. Ce matin, on a passé, avec le pasteur, on a passé ici juste récupérer des trucs et tout de suite, il y avait déjà cette atmosphère de on va manger ce week-end. Et donc, je ne sais pas pour le reste, mais je sais prophétiquement qu'on va manger. Mais je suis vraiment honoré. et je ne prends pas pour acquis les invitations. C'est vraiment un privilège d'être avec vous. Et je crois que des victoires vont être remportées dans cette place. Vous savez, des fois, on est à l'aube de ce qui va se passer ce week-end, mais je me sens un peu, en fait, vous savez, dans le sport, par exemple, parfois, il y a des, je ne sais pas si vous dites ça comme ça ici, en Belgique, mais des matchs arrangés. Est-ce qu'on dit ça? Vous savez, des fois, un match où parfois on a soudoyé des personnes, on sait déjà, avant le combat ou avant le match, on sait déjà qui va gagner parce que le match a été, comment vous dites ça au lieu d'arranger, vous dites quoi? Arranger? Truquer. Bon, voilà. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Le match, tu es assis, il n'y a pas trop de suspense parce que tu sais déjà qui va gagner. Eh bien, je me sens un peu comme ça ce soir. On va parler de victoire, mais nous sommes impliqués dans une victoire qui a déjà été remportée par Jésus-Christ à la croix. Donc, on va parler de victoire, mais la victoire est déjà remportée. Donc, je vous souhaite un bon week-end et je reviendrai l'an prochain. Cette année va être une année de victoire pour toi. J'ai beaucoup, quand le pasteur m'a proposé cette thématique, sans hésiter, j'ai dit absolument. Et ce que j'aimerais regarder avec vous ce soir, et j'ai l'impression qu'on va bâtir pendant tout le week-end, et dimanche soir, on va finir avec le Saint-Esprit. Oh, ça va être dangereux. Dimanche soir, ça va être chaud. Dimanche soir, on va parler de comment le Saint-Esprit nous permet de remporter des victoires. Et je suis un produit dérivé du Saint-Esprit ce soir. C'est-à-dire que ce que je suis en train de faire, si je peux le faire, c'est grâce au Saint-Esprit. Parce que croyez-moi, par moi-même, je ne suis pas là. Mais le Saint-Esprit, c'est pas dimanche soir, si je commence ça, je vais... Mais ce soir, j'aimerais annoncer à quelqu'un ici, dans cette salle, que Dieu va te rendre vainqueur cette année. Dis à la personne derrière toi, c'est ton année. C'est ton année cette année. Dieu va te rendre vainqueur cette année. J'ai visité... Ça fait pas mal d'années que je suis dans le service pour Dieu. En fait, je suis un modèle récent, mais avec beaucoup, beaucoup de kilomètres. Et j'ai visité pas mal d'églises. Et un des phénomènes que je ne comprends pas, je visite parfois des églises et j'ai de la difficulté lorsque je vais dans des assemblées, dans des églises, et tu sens l'esprit de la défaite dans la place. Et des fois, je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience, mais tu es victorieux, tu sens cet esprit de victoire et tu vas manger avec quelqu'un, tu vas passer une soirée avec quelqu'un et quand tu sors de là, tu es dans la défaite. Et je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes venus ici ce soir et dans quel état d'esprit vous venez ce week-end, mais s'il y a quelqu'un dans cette salle qui est venu ici dans l'état d'esprit de la défaite, je suis désolé, on va renverser ça ici ce soir dans le nom de Jésus. L'esprit de la victoire. Et je veux commencer par des bonnes nouvelles. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment les bonnes nouvelles? Je veux commencer par des bonnes nouvelles en vous disant que chaque personne ici dans cette salle, ce soir, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Et c'est pour ça que je fais ces déclarations. Par moi-même, je ne pourrais pas faire ces déclarations, mais je sais, à chaque fois que je prends l'avion. Quand je suis arrivé, quand l'avion a décollé hier soir, je me disais, Seigneur, je m'en vais en mission avec toi ce week-end. Je pars, je suis seul dans l'avion, mais je n'étais pas seul. Dieu est avec moi. Et ça change complètement l'atmosphère de ta vie lorsque tu te lèves le matin avec tous les défis qui sont devant toi, mais tu sais que Dieu est avec nous. Et ça change complètement le scénario, ça change l'atmosphère. Donc, tu n'es pas seul ce soir. Peu importe comment tu te sens, tu n'es pas seul, Dieu est là. Et quand on sait que Dieu est là, ce n'est pas pour vous, mais ça nous donne comme un nouveau courage. Et c'est drôle parce que dans la voiture tout à l'heure, pasteur Josephé me racontait un de ses derniers voyages missionnaires et ça m'a rappelé un de mes premiers voyages missionnaires. Lui, il est parti en mission mais avec beaucoup d'expérience. Mais moi, quand j'ai fait mon premier voyage missionnaire, je n'avais pas d'expérience. Je savais à peine prêcher. J'étais très, très nerveux parce que j'étais un des orateurs. Je devais prêcher à la mission mais avec peu d'expérience mais il y avait une équipe. Donc, l'équipe, on était une vingtaine de jeunes, tout ça, donc on arrivait dans les églises, il y avait l'équipe, il y avait des chantres, il y avait des musiciens, ils étaient là en avant et donc ça me donnait une force de savoir que je n'étais pas seul. Et un des soirs, en plein milieu de la mission, l'organisateur de la mission m'a dit, Luc, demain, tu ne seras pas avec l'équipe. Tu vas aller faire un truc pour les leaders et nous, on va partir dans une autre direction avec l'équipe mais ne t'en fais pas, je vais y aller avec toi. Ouf! Parce que quand il a dit ça, tout de suite, le stress, je vais partir tout seul avec des gens que je ne connais pas mais quand il m'a dit, lui, il était hyper expérimenté, quand il m'a dit j'irai avec toi, ça m'a donné un calme. Le lendemain matin, il me dit finalement, je ne pourrai pas aller avec toi. Et là, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça mais j'ai vraiment senti le stress. Et là, le stress a augmenté lorsque le chauffeur est arrivé avec sa voiture. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'appeler ça une voiture et le chauffeur, il condisait un peu comme pasteur Giuseppe. Vous savez, quand tu vois ton passager qui tient la petite poignée ici, quand tu vois le passager qui la tient, tu sais que le passager a peur. Donc, pasteur Giuseppe, tu regarderas ça. Mais là, j'avais les deux mains, je tenais les deux mains, je priais, je me disais, Seigneur, ce n'est pas possible avec une voiture qui n'était vraiment... Et là, finalement, on arrive sur une route et il y avait un genre de route de terre et c'est un pays extrêmement pauvre, tout ça. Et là, il me dit, Luc, je ne peux pas aller plus loin avec mon véhicule donc pasteur, vous allez prendre la route qui est là-bas et la salle est au bout, on ne la voit pas. Mais moi, je ne peux pas aller avec toi. Donc, non seulement, je ne suis pas avec l'organisateur mais le chauffeur que je ne connais pas, je commençais à me sentir bien avec lui, je dois partir seul sur cette route de terre dans un pays que je ne connais pas, parler à des gens que je ne connais pas. Je me sentais profondément seul et là, je commence à marcher sur ce soleil et tout à coup, un chien, un chien mutant part sur moi avec une... Je dis, un chien mutant, en fait, si je n'arrive pas à décrire, c'est comme un pitbull mélangé avec un caniche. Une tête de pitbull avec un corps de caniche, mais enragé. Et moi, je suis là comme ça et là, il y avait d'autres gens, mais personne ne faisait rien. Et là, est-ce que je peux vous dire que je me sentais seul? Et là, je gérais la peur du chien et l'amertume contre l'organisateur qui m'avait largué dans cette situation. Finalement, j'arrive à la salle où il y a la réunion et quand j'arrive, je viens pour ouvrir la porte, c'est verrouillé. Il n'y a personne. Et là, il y a seulement des ados qui étaient là avec des bouteilles de Coca-Cola vides et qui me regardent et me disent « Coca, Coca-Cola, Coca-Cola. » Et moi, j'avais envie de dire « Maranatha, Maranatha. » Viens me chercher, Seigneur. Finalement, l'organisateur finit par... Le pasteur, je ne sais pas trop, finit par arriver. Il dit « Vous êtes qui? » Je dis « Je suis votre invité. » Ah bon? Personne ne m'a visé. Est-ce que je peux vous dire que je me sentais seul? » Et là, finalement, on ouvre la porte, on entre et là, il y avait, j'appelle ça un public éclectique. C'est-à-dire, moi, j'avais préparé des notes sur le leadership, le ministère, tout ça. Et là, il y avait un monsieur de 90 ans avec un ado, une dame, un bébé. Et là, je sais, mes notes n'étaient plus pertinentes, mais tout ce que je savais parler, c'était mes notes. Donc, je suis avec cette foule-là, ce pasteur-là qui ne sait pas qui je suis, profonde solitude. Quand ça se termine, il me dit « Au revoir. » je sors, je recommence à m'en... Mais là, le chauffeur, j'ai attendu pendant deux heures au soleil que le chauffeur... Je me suis senti profondément seul. Pourquoi je vous dis ça? Je vous partage ça pour vous dire qu'avec Dieu, ça n'a rien à voir avec ça. Quand Dieu dit « Je serai avec toi, j'irai avec toi, je t'accompagnerai, tu ne seras jamais seul. » Et c'est pour ça, c'est pour ça ce soir qu'on peut adopter l'attitude des vainqueurs. Parce que, peut-être que nous, on ne se sent pas vainqueur, mais puisque le plus grand de tous les vainqueurs nous accompagne dans le combat, nous accompagne sur la route, nous accompagne dans la mission qu'il nous appelle à faire, eh bien, on n'a plus rien à craindre. On peut marcher dans la victoire ce soir au nom de Jésus. Amen. Et dans les prochains trois heures, je vais vous expliquer, dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer pourquoi tu seras vainqueur cette année. Pourquoi nous serons vainqueurs cette année. La première raison pour laquelle nous serons vainqueurs cette année, c'est parce que Dieu, attention, ça va être intéressant, Dieu va faire des nouveaux chemins. Dis à la personne à côté de toi, prépare-toi le nouveau arrive. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce soir des nouveaux chemins. Dieu fera des nouveaux chemins. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la Bible ici? On va lire quelques passages de la parole de Dieu, des passages extraordinaires. Ésaïe, chapitre 43, verset 19, nous dit, « Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arrivée. Ne la connaîtrez-vous pas. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Quelqu'un dit Amen. Amen. Ésaïe, attention là, Ésaïe 48, verset 6, c'est de la bombe, mes amis. Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Elles se produisent quand? À présent. Et n'appartiennent point au passé jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance. En 2023, tu n'en avais aucune connaissance. La semaine passée, tu n'en avais aucune connaissance. Et ce soir, Sois béni, mon ami. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes restent là. Les choses anciennes sont passées. Et voici certaines choses. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Alors, ce soir, GLC Boudour, je vous annonce des choses nouvelles que vous ne connaissiez pas, mais que Dieu active cette année. Amen. Et à cause de ces choses nouvelles, ça va déclencher des nouvelles victoires dans votre vie. dans notre vie. Il va se passer quelque chose. En fait, ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que le nouveau de Dieu, il est parfait. Dieu n'est pas quelqu'un qui fait de l'expérimentation. C'est pas... Dieu ne dit pas, OK, je vais faire quelque chose de nouveau dans ta vie, je vais tester, je vais voir, je ne suis pas trop sûr de mon truc, mais fonce, prends courage, on va tester ça ensemble. Non. Ce qu'il fait, ce qu'il t'appelle à faire, ce vers quoi il te dirige à faire, c'est parfait. C'est pour ça qu'on peut être dans la victoire. Parce que tu n'es pas dans la tentative, tu es dans quelque chose qui a déjà été remporté. J'aime beaucoup les nouvelles technologies, tous les trucs, les techniques, tout ça, j'aime vraiment ces choses-là, mais une des choses que je ne fais pas, un conseil financier, c'est pas dans le message ce soir, mais un petit conseil financier, je n'achète jamais la première génération d'une nouveauté technique. Je regarde les autres l'acheter, parce qu'il y a toujours plein de trucs qui ne marchent pas. Et là, ils font une nouvelle génération, ils améliorent, ils améliorent, et là après, tu achètes le bon truc. Donc faites extrêmement attention avec le... Premièrement, ils te le vendent trop cher en plus. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, il y a un monsieur, je ne sais pas si vous connaissez, un monsieur qui s'appelle Elon Musk. Elon Musk, c'est le PDG de Tesla. Et il y a quelque temps de ça, il a fait la présentation de son nouveau Cybertruck, on dirait un camion lunaire. Et en fait, il était tout fier dans la vidéo de montrer que les vitres sont blindées. Donc il dit, vous pouvez essayer de casser les vitres de la voiture, ça ne se casse pas. Et là, il y a un gars qui est là avec lui, on va vous faire une démonstration. Et là, le gars, il prend, je ne sais pas trop c'était quoi, il lance ça, et paf, la vitre éclate. Et là, il dit, tu l'as lancé trop fort. Et le gars, il prend, il fait juste lancer, paf, ça pète encore. Il dit, je pense qu'on a encore besoin de faire quelques ajustements. Et en fait, souvent, c'est ça les choses nouvelles. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ce n'est pas comme ça avec Dieu. Quand Dieu déclare le nouveau, c'est prêt, c'est parfait, parce qu'il fait toutes choses merveilleuses, en sa saison, en son temps. Donc, quand Dieu dit, le temps est venu pour le nouveau dans ta vie, tu peux relever la tête, tu peux avoir l'attitude vainqueur, parce que Dieu t'envoie dans quelque chose qui est déjà réussi, quelque chose qui est parfait pour toi, quelque chose qui a déjà été testé dans les laboratoires de Dieu. Et c'est pour ça que j'annonce à quelqu'un ce soir, cette année, Dieu te rendra vainqueur parce qu'il va faire des choses nouvelles. Il y a des choses qui ne fonctionnent plus, il y a des choses qui sont plus pertinentes dans ta vie. Il y a des défaites 2023 que Dieu ne veut pas amener dans ta vie en 2024. Il va faire des choses nouvelles et il va remplacer la défaite par la victoire. Je dis amen à mon message. Vous savez, en 2023, une des choses dont on a beaucoup parlé, c'est l'intelligence artificielle avec chat, GPT, tout ça. Et en fait, c'est comme si, pour les non-initiés, c'est comme si, voici quelque chose de nouveau. Mais en fait, ça fait des années, ça fait des années que ça existe et c'est testé par plein de personnes, mais c'est devenu pour tout le monde, entre guillemets, en 2023. Ça avait l'air de quelque chose de nouveau, mais ça fait des années que l'on teste. Eh bien, j'aimerais t'annoncer ce soir que le nouveau que Dieu veut faire dans ta vie, ça fait des années qu'il le prépare déjà pour toi. Dieu travaille sur notre vie pendant que nous, on vit notre vie. Pendant que nous, on vit cette soirée ce soir, Dieu travaille le futur. il travaille le futur en étant conscient du passé et en étant conscient de ce qu'il veut faire avec toi. C'est parce que, donc nous, on vit notre vie aujourd'hui sans trop comprendre ce qui se passe. Mais c'est pour ça que quand Dieu te parle, quand Dieu dit quelque chose, fais-lui confiance parce qu'il est déjà dans ton futur. Et c'est pour ça que quand il dit quelque chose de nouveau, même si c'est terrifiant, même si on ne comprend pas tout, même si on n'a pas toute l'information, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et à un moment donné, il nous les révèle. Et je déclare, ce week-end, Dieu va révéler des choses nouvelles à des personnes dans cette salle. Des chemins nouveaux. Des chemins. Il dit, jusqu'à leur événement, tu n'en avais aucune connaissance. si vous venez en vacances au Canada, dans les dernières années, là où j'habite, sur Montréal, on a construit un noue. En fait, il y a un pont, c'est le pont le plus utilisé. Montréal est une île. Et donc, pour accéder à Montréal, c'est par des ponts uniquement. Et il y a le pont Samuel, en fait, le pont Champlain, qui est un pont qui date de, je ne sais pas combien de temps, et qui est celui que vous voyez en haut à droite. Ça, c'est l'ancien pont. Mais à un moment donné, ils ont commencé à construire le nouveau pont. Mais vous voyez, il y a les deux ponts en même temps. Et hier, je pensais à ça parce que j'ai traversé ce pont hier pour aller vers l'aéroport. Et pendant que j'étais sur le pont, je me disais, wow, je suis en train de rouler sur le nouveau. Mais ce qui était intéressant, c'est que pendant qu'on roulait sur l'ancien pont, et laissez-moi vous dire, c'est une très bonne idée qu'il l'ait changé parce qu'il commençait à être vraiment pas terrible. Et donc, quand tu roulais sur l'ancien pont Champlain, tu voyais déjà le nouveau pont Samuel de Champlain. Et donc, tu roulais sur une route qui est finie. Une route qui a déjà été remplacée par le futur. Et donc, tu voyais déjà le futur. Le futur n'était pas encore prêt, ce n'était pas encore le temps. Mais tu roulais sur une route et tu voyais déjà ton futur. et donc, même s'il y avait des trous, même si ce n'est pas grave, le futur arrive. Et quand on a transféré sur le nouveau pont, on a vu la destruction de l'ancien pont. Aujourd'hui, vous venez, vous ne pouvez plus retourner sur l'ancien pont. Ils ne l'ont enlevé, il n'est plus là. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Tu es sur une nouvelle route et la nouvelle route a des nouvelles possibilités. C'est-à-dire que la nouvelle route, ils ont construit une piste cyclable. Je l'ai fait. Tu peux traverser le pont maintenant à vélo. Ils ont installé une voie pour des trains. Et l'autre jour, je prends le train et je traverse et le pont était bouché complètement. Mais nous, on roulait. Ce qui était bloqué maintenant est débloqué. Un, deux, un, deux. Ce qui était bloqué maintenant est débloqué. C'est la même route mais c'est un nouveau chemin. Oh, ça c'est bon. C'est la même route mais c'est un nouveau chemin. C'est des nouvelles possibilités. C'est une nouvelle façon de faire. Et c'est exactement ce que Dieu va faire dans la vie de certaines personnes ici ce soir. Ne reste pas accroché sur les anciens chemins. Et c'est les anciens chemins qui nous traînent dans la défaite, dans la déprime. C'est les nouveaux chemins qui nous sortent de ces choses et qui nous amènent dans des chemins de victoire. Et je veux appeler sur chaque personne ici ce soir dans le nom de Jésus, j'appelle des nouveaux chemins, des nouvelles solutions, des nouvelles provisions, des nouvelles portes, des nouvelles relations, des nouveaux contrats, des nouveaux miracles, des nouvelles âmes, des nouveaux fruits, des nouvelles finances. Amen. On sort de la route de la défaite et on prend la route de la victoire. Et pour vivre ça, il faut accepter le nouveau de Dieu. Dieu ne change pas, mais il fait constamment des choses nouvelles. Il veut changer ton scénario de vie. Je ne sais pas si en Belgique c'est comme au Canada, mais au Canada les gens souvent deviennent prisonniers d'un scénario de vie. Ça ne marche pas, je ne suis pas bien, je suis malheureux, j'haïs mon emploi, ça ne rémunère pas, je tourne en rond, mais je continue. merci. Les nouvelles possibilités, les nouvelles provisions, les nouvelles solutions. Et parfois, la solution n'est pas loin. vous êtes vos voisins nouveaux. Ça débloque cette année. Déclarer ce soir, ça débloque cette année. Je suis venu comme un plombier spirituel ce week-end pour débloquer des tuyaux. Il y a des églises, je vais parfois dans des églises bloquées, il y a des ministères bloquées, il y a des finances bloquées, il y a des vies bloquées, il y a des santé bloquées, il y a des business bloquées, on débloque dans le nom de Jésus. Nouveau chemin. Ça ne passe pas en auto, on passera en train, ça ne passe pas en train, on passe en vélo. Mais on passe. Victoire. Alors cette année, il va y avoir des victoires parce que Dieu va faire des nouveaux chemins. quelqu'un dit un amen convaincant ce soir. Ça c'est seulement pour réchauffer la salle. Maintenant attention, ça va devenir intéressant. Dieu te rendra victoire cette année, savez-vous ce qu'il va faire? Il va pourvoir à tes besoins. Oh, ça va être bon. Dis à la même personne à qui tu as parlé derrière toi, prépare-toi, Dieu va pourvoir. Dieu va pourvoir à tes besoins. Je veux appeler ce soir, je veux appeler sur chaque personne ici ce soir, la provision divine sur ta vie. Amen. Un des éléments de la victoire que Dieu nous donne dans notre vie, c'est la provision. La provision est un signe de la victoire. La provision active la victoire. La provision déclenche la victoire. Et la victoire déclenche la provision. Il dit dans Luc, un des plus beaux noms dans la Bible, Luc, chapitre 22. Luc, chapitre 22, verset 35. Il leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans sac, sans bourse et sans soulier, avez-vous manqué de quelque chose? » Ils répondirent « De rien. » Et en fait, à chaque fois que je lis ce passage-là, je me dis, on voit vraiment que le Seigneur a envoyé des gars. Parce que, imaginez, pour une femme, c'est presque impossible de partir sans bourse, sans sac et sans soulier. comment est-ce possible pour une femme de vivre sans ces choses? Ce sera pour un autre message comme vous m'inviterez pour la conférence des femmes. Mais il dit, « Quand je vous ai envoyé avec rien, avez-vous manqué de quelque chose? » Et ils répondirent « De rien. » Wow. Et là, en fait, si j'avais le temps, je peux passer trois heures juste sur ce passage. Tellement il y a des choses à dire. Vous pourrez me réinviter si c'est un truc pour se faire réinviter. Tu dis que tu as plein d'autres choses à dire. Mais j'aimerais poser la question à l'église GSC Boudour ce soir. Quand vous avez construit, moi je me souviens, j'étais là, j'ai vu la terre. À l'époque, il y avait de la terre au sol. Il y avait quelques pierres. Ça commençait le truc ici. Quand vous avez bâti ce truc, avez-vous manqué de quelque chose? Pasteur Giuseppe? Voilà. Quand vous avez bâti ceci, avez-vous manqué de quelque chose? De rien. Pasteur Giuseppe, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quand tu vas bâtir la prochaine chose, rappelez-vous les chemins nouveaux. Dieu ne nous a pas appelés à juste bâtir un truc et se féliciter pour le reste de notre vie. Dieu nous appelle à bâtir un truc en route vers le prochain truc et en route vers les prochaines choses qu'il a préparées pour nous. Mais il nous a prouvé que lorsque l'on a fait ça, on a manqué de rien. Ça veut dire que quand on fera ça, on manquera de rien. Puisqu'on a eu la victoire en faisant ça, en fait, ça ici est un signe de la victoire pour cette église. Si on était ici ce soir, il n'y a pas de toit, vous avez des manteaux, vous faites de la buée tellement il fait froid, tout ça, puis on n'arrive pas, on n'a pas réussi à payer ça, il n'y a pas de sonneau, tout ça, ce serait dur de faire la victoire ce soir. On serait dit on a manqué de tout, rentrons à la maison. Mais, puisqu'on l'a fait, on a eu cette victoire. La provision est un signe de la victoire. La provision déclenche la victoire et la victoire déclenche la provision. Oh, c'est trop bon. Écoutez bien ceci. Ce soir, je vais vous enseigner en quelques instants un principe de victoire, de provision surnaturelle, tellement simple, mais tellement incroyablement puissant. Il y a plein de gens qui passent à côté, pas vous, mais il y a plein de gens ailleurs qui passent à côté de ça. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, il a dit « Cherchez à l'occasion le royaume et la justice de Dieu. » Cherchez quand vous aurez le temps le royaume. Non, il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Et là, je n'ai pas le temps d'aller dans tous les textes, mais dans les versets précédents, il parle des inquiétudes des gens qui s'inquiètent de qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, de quoi seront-nous vêtus, qu'est-ce qu'on... De toutes ces choses, en fait, il dit au lieu de pourchasser toutes ces choses pour lesquelles on a besoin, il dit « Cherchez premièrement le royaume. » Et alors que vous cherchez premièrement le royaume, toutes ces choses vous seront données. En d'autres mots, alors que tu cherches le royaume, il y aura une provision pour tout le reste. Mais le problème des gens pas à GLC Baudot ou bien ailleurs dans le monde, c'est que les gens cherchent toutes ces choses. ils s'empêchent de dormir pour toutes ces choses. Ils sur-travailent, ils se rendent malades pour se payer toutes ces choses. Ils s'endettent pour payer toutes ces choses. Ils ne pensent qu'à toutes ces choses. Ils prennent un emploi, ils sont prisonniers d'un emploi dans lequel ils sont ultra malheureux, mais c'est pour payer toutes ces choses. En fait, ils ont un emploi dans lequel ils sont misérables qui est complètement en dehors de leur destinée, mais ça leur permet de payer la voiture pour aller à cet emploi. C'est pour ça qu'on est dans la défaite. Mais alors que tu cherches premièrement le royaume, il y a premièrement, quand tu cherches premièrement le royaume, il y a plein d'autres choses que tu ne cherches plus. Pourquoi? Parce que tu cherches le royaume. Et quand tu cherches le royaume, en d'autres mots, chercher le royaume veut dire tu cherches ce que Dieu veut, les priorités de Dieu, ce qui intéresse vraiment Dieu et ce que Dieu veut pour toi. Et quand tu fais ça, tout le reste est pourvu. Amen. Il ne dit pas cherche ton royaume parce que ça, ça existe aussi. Il y a même des églises qui cherchent le royaume. Il ne dit pas cherche ton royaume, cherche le royaume. Quand vous m'invitez, j'ai un message au complet là-dessus. Je pourrais aller plus en détail. Mais comprenez ceci, voici une clé, voici la clé. Je vais simplifier encore plus. Ce que ça veut dire en d'autres mots pour toi et pour moi ce soir, ça veut dire fais ce que le Seigneur veut que tu fasses. si on revient au passage où Jésus envoie ses disciples, il dit « Quand je vous ai envoyé sans sac, sans bourse, sans soulier, avez-vous manqué de quelque chose? » Il dit « Quand je vous ai envoyé » dans le grec, c'est le mot apostélo qui parle d'un messager, c'est un mandat. Donc, les disciples, ils n'ont pas juste dit « Ok, les gars, on part à l'aventure, on verra. » Non, ils ont été envoyés par le Seigneur lui-même. Ils sont partis à faire des choses du royaume et parce qu'ils étaient en plein centre de la volonté du Seigneur pour leur vie, parce qu'ils sont en train de répondre avec leur vie à ce que le Seigneur désire, parce qu'ils sont en plein dans le centre du plan de Dieu, parce qu'ils sont dans le royaume, eh bien, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? De rien. voici la clé pour toi et moi ce soir pour une provision sans limite sur notre vie, c'est de faire avec notre vie la priorité du royaume. Je suis en train de vivre ce que Dieu veut pour ma vie. Je suis là en train de faire la carrière qu'il veut que je fasse. Je suis géographiquement à l'endroit où il me veut. Je fais avec mes finances, je fais une priorité du royaume. Avec mes talents, je fais une priorité du royaume. Avec mon temps, je fais une priorité du royaume. Parce qu'il y a des gens, pas ici mais ailleurs, qui ne font pas les priorités du royaume. Je me souviens, une fois, je suis dans une église. Un exemple très simple. Je suis dans une église un jour et je ne sais pas il est où votre projecteur pour le multimédia? Il est où? Ah, il est juste là, c'est ça. Il est là. Je suis dans une église un jour et en fait, le projecteur qui est là, il était tellement gros. En fait, c'est un truc de la préhistoire. Il était gigantesque. Il y avait des gens en dessous. Moi, je me disais, Seigneur, il faut que ça tienne ce truc. Sérieux. C'était tellement gros. Je me disais, si ça tombe ce truc-là, il va y avoir des morts. Et en fait, il était tellement gros, mais il est ancien. Et la projection, ça prenait, les gens, tu voyais que les gens essaient de lire les paroles, c'était brouillé, ça bougeait. C'était une ferraille qui était là, immense. Et je me disais, ce n'est pas possible. Il faut que quelqu'un achète le truc, tu vois. Et après le culte, je parlais avec un gars et là, il me dit, on commence à discuter ensemble et finalement, je dis, je ne sais pas comment c'est venu, on parlait de technique, tout ça, je dis, est-ce que vous pensez que l'église va changer ça, c'est dangereux ce truc, tout ça, et surtout qu'il ne fonctionne pas bien. Il dit, ouais, ouais, moi, je travaille là-dedans, en fait, j'ai un business de multimédia, je vends des appareils comme ça. J'avais envie de le gifler, le gars. Je me suis retenu. J'avais envie de le gifler. Le gars, c'est ça qu'il fait dans la vie, il vend des projecteurs, il y en a plein de magasins là où il est, et tous les dimanches, il va à l'église et il regarde ce truc dangereux au plafond. C'est la partie thérapeutique du message, ça me fait du bien d'en parler. Mais ça, je vois ça partout. Je vois ça constamment. Et en fait, ce que là, je ne veux pas le juger, mais ce gars-là, sans le connaître, c'est évident que le royaume n'est pas une priorité pour lui. Le gars, un gars du royaume dirait, c'est quoi ce truc ? Durant la semaine, il vient avec son équipe, on enlève ce truc-là, on le jette ça aux poubelles, et on met un truc nouveau. Je dis amen à mon message. Donc, chercher premièrement le royaume de Dieu veut dire, fais une priorité des choses qui sont prioritaires pour Dieu dans ta vie. Ton temps, ton temps, c'est ton trésor le plus précieux. Tu peux perdre ton argent ce soir, gagner le double demain. Mais ton temps, c'est fini après ce soir, ce temps-là, il n'existe plus. Donc, un des plus beaux cadeaux que tu peux faire à Dieu, c'est ton temps. Et, je n'ai rien, absolument rien contre les gens qui font la prière à 23h50 le soir quand ils se sont levés à 5h du matin. Mais j'ai rarement vu quelqu'un qui se lève à 5h du matin pour aller travailler, qui prie à 23h50 le soir, avoir des temps de prière extraordinaires à offrir à Dieu. c'est plus des temps de méditation profonde. Le meilleur temps de ma journée, c'est le matin quand je me lève. Quand je me lève le matin, je suis énergisé, tout est frais, c'est mon meilleur temps. J'ai choisi d'offrir ce temps-là à Dieu. J'offre mon meilleur temps. C'est ça, chercher premièrement le royaume de Dieu. Offrir tes meilleures idées, tes meilleurs conseils, ton plus grand amour, tout ce que tu as, tu en fais une priorité. Et quelqu'un qui vit comme ça, je déclare sur ta vie une méga provision comme jamais tu as vécu dans ta vie dans le nom de Jésus. L'autre jour, je prêche au Canada. En fait, en 2023, je prêche au Canada. Et à la fin du culte, il y a une jeune fille africaine qui vient me voir, une étudiante. Et elle vient me voir, elle pleure, tout ça. Elle a été interpellée par le message. Elle dit, Luc, je ne sais plus quoi faire du tout. Elle dit, je suis vraiment découragé, tout ça. Je viens de recevoir une lettre du gouvernement et mon visa ne sera pas renouvelé parce que je n'ai plus d'argent sur le compte, tout ça. Et j'ai tout misé sur ce projet-là pour faire mes études. Là, je vais repartir et je ne peux pas croire que ça va se terminer comme ça. Et là, je l'ai regardé très sérieusement. Je lui ai dit, est-ce que c'est un projet de Dieu ou un projet de toi que tu sois ici? Je lui ai dit ça comme ça. Cache. Elle dit, c'est de Dieu. Je lui ai dit, pourquoi tu dis ça? Elle dit, ça fait des années quand j'étais là-bas. Ça fait des années que j'ai prié pour ça. J'ai fait des économies, tout ça. Et j'ai tout misé pour ça. Je sais, il y a eu tellement de préparation. Je sais que c'est un projet de Dieu. À ce moment-là, si c'est un projet de Dieu, cesse de t'inquiéter, quelque chose va arriver. Tu es en train d'étudier au Canada parce que Dieu t'a envoyé étudier au Canada. Et là, parce que tu n'as plus d'argent, c'est la panique. Si c'est un projet de Dieu, si c'est le royaume de Dieu, si c'est ce que Dieu veut, quelque chose va arriver. Eh bien, je ne sais pas combien de temps, peut-être un mois ou deux plus tard, je reçois, vous savez, un de ses e-mails. Elle dit, Luc, c'est incroyable. En fait, j'ai comme discerné ça dans son texte. Il s'est passé un truc de malade. Je n'aurais jamais pensé ça. J'ai été admissible à une bourse. J'ai reçu 25 000 dollars. C'est comme ça que ça marche avec Dieu. Et si j'avais le temps, mes amis, je suis prêt à vous raconter une histoire comme ça jusqu'à demain matin. Je ne le ferai pas ce soir. Mais pour vous dire que quand tu es en train de faire ce que le Seigneur veut que tu fasses, quand tu es en train de te soumettre et d'obéir à son cœur, à ce qu'il désire pour toi, quand tu prends la route qu'il a préparée pour toi, quand tu réponds à son appel, quand tu te lances dans ce qu'il veut, quand tu prends la direction vers laquelle il t'envoie, quand c'est lui qui t'envoie, tu ne manqueras de rien. Et c'est pour ça que je veux dire qu'il va y avoir des nouvelles victoires qui vont déclencher spirituellement ce soir parce qu'il y a des gens dans cette salle qui, suite à ce message, pas à cause de ce que j'ai dit, mais à cause de ce que le Saint-Esprit dit dans ton cœur, il y a des gens qui vont changer la direction, l'orientation de leur vie. Il y a des gens qui vont changer leur priorité de vie. Il y a des gens qui vont commencer à faire des choses qu'ils ne faisaient pas et qui vont arrêter de faire des choses qu'ils faisaient pour se retrouver dans leur royaume, pour se retrouver à faire ce qui est prioritaire, c'est-à-dire ce qui est prioritaire pour Dieu dans leur vie. Et préparez-vous à voir un déclenchement de la valve, de la provision de Dieu. C'est hallucinant. Je parlais justement avec un autre étudiant récemment. Il me disait Luc, j'ai commencé mes cours à l'université avec très peu d'argent et je n'avais jamais eu d'argent sur mon compte et tout à coup, j'ai reçu une bourse. Une petite bourse mais quand même intéressante et je n'avais jamais vu de l'argent comme ça sur mon compte. Il dit, je me suis senti riche tout à coup. Et alors, j'ai décidé de faire ce que les riches font. Je suis parti pour des vacances exotiques avec mes amis. Quand je suis revenu, il n'y avait plus d'argent sur le compte mais l'université a continué à me facturer et là, je suis rentré dans une galère épouvantable de panique, tout ça. Est-ce qu'il a manqué de provision? Il y avait la provision sur son compte mais il n'a pas fait ce qui était prioritaire avec la provision. Il a pris la provision pour faire autre chose et j'ai déjà fait ça dans ma vie. J'ai déjà fait ça dans ma vie. Tu es en train de faire ce que Dieu te demande de faire, il y a de la provision et tu décides d'élargir ce que Dieu veut faire. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà fait ça. Tu élargis la vie de ce que Dieu veut faire et là, tu ajoutes des trucs et tu commences à sortir un peu et là, il commence à manquer de provision. Tu reviens, Seigneur, pourvois, j'ai déjà pourvu. Oh, ça fait mal. Mes amis, il y a une méga provision pour toi dans le plan de Dieu pour ta vie, dans l'emploi qu'il veut pour toi, dans la géographie qu'il veut pour toi, dans l'endroit où il veut que tu vives, dans le ministère qui t'a confié, dans le business qui t'a confié, dans les projets qui t'a confié, pour ta famille, pour tes études. Partout, sur la route de ce que Dieu veut pour nous, il y a méga provision et victoire avec cette provision. Provision au nom de Jésus. Les choses vont changer. Quelqu'un dit Amen. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a trop de personnes qui prennent juste la deuxième partie du verset. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a plein de gens comme ça. Dieu te donnera ce que ton cœur... Fais de l'éternel tes délices. Et quand tu fais de l'éternel tes délices, en d'autres mots, tu fais Dieu la priorité. Et quand Dieu est la priorité, il y a plein de choses que ton cœur ne veut plus. Quand tu fais de l'éternel tes délices, ton cœur veut ce que Dieu veut. Et là, tout à coup, il y a des choses qui sont moins importantes. je prie vraiment que le Saint-Esprit parle à quelqu'un dans cette salle ce soir. Il y a des gens, le diable essaie de te voler la provision. Le diable veut t'amener dans la pauvreté. Le diable veut t'amener dans les dettes. Le diable veut t'amener dans la déprime. Le diable veut t'empêcher de dormir, te rendre malade avec des problèmes financiers. Ce n'est pas du tout le plan de Dieu. On va casser ça ce soir dans le nom de Jésus. On casse ça dans le nom de Jésus. On a été appelé à la liberté. Imagine avoir la liberté de faire exactement ce que tu veux dans la vie. Il y a trop de gens qui sont des prisons dorées. Tu es pris dans un emploi que tu n'aimes pas et parce que tu es malheureux, tu achètes plein de trucs pour te démaleriser et tu t'enlises encore plus. il te tient prisonnier. Je ne suis pas venu ici pour parler ce week-end, je suis venu ici pour des délivrances, pour la liberté, pour la victoire dans le nom de Jésus. OK. Dieu te rendra vainqueur cette année. Troisièmement, il sera ton secours. Dieu va secourir des gens ici ce soir. Je ne suis pas le plus grand théologien, au contraire. Je ne suis pas un grand, grand théologien. J'ai un million de choses encore et plus que je dois apprendre sur Dieu que je ne sais pas encore dans ma vie. Mais s'il y a une chose que je sais, mes amis, c'est que Dieu, c'est notre secours. Dieu sait secourir. Dieu aime secourir. Et Dieu est capable de secourir. Il dit dans l'Op. 34, verset 17, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Psaume 46, verset 1, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Wow! Ça, c'est Dieu. Et c'est pour ça que la défaite va être transformée en victoire ce soir. Pas parce qu'on est bon, non, parce que Dieu est notre secours. Il va nous sortir de la défaite et il va nous faire entrer dans la victoire. Ceux qui me connaissent, vous savez, j'aime ça faire des déclarations chocs. À l'occasion, des trucs très, très profonds, des trucs très durs à comprendre, tout ça, mais à l'occasion, dans chaque message, j'aime dire quelque chose qui pousse à la réflexion et qui nous amène. Et je sais, ce soir, peut-être que vous avez une grosse semaine de travail et de dire ça, vous êtes là que tu nous fais réfléchir trop. Je vais te dire quand même. Je peux te dire? Eh bien, le meilleur moment pour être secouru, c'est quand tu as besoin de secours. Travaillez fort. Trois ans d'école biblique pour sortir des bombes comme ça. Le meilleur moment pour être secouru, c'est quand tu as besoin de secours. C'est très fort quand même. Pourquoi? Parce que quand tu parles des choses comme ça, il y a des gens dans la salle qui se disent « Ouais, c'est bien ce qu'ils disent, ça ne me concerne pas. » Crois-moi, mon ami, dans six mois quand la galère va te frapper, dans deux ans quand la tempête va foudroyer, tu vas te dire « Ah, je comprends ce que voulait dire Luc Dumont en 2024. » t'as besoin de secours. C'est là que t'as besoin d'être secouru. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est là que Dieu intervient. Il y a des gens en ce moment, vous n'avez pas besoin, tant mieux, éventuellement, vous aurez besoin, il sera là. Il sera là demain matin, il sera là dans six mois, il sera là peu importe quand, c'est ce qu'il fait, il secoure. Et c'est pour ça ce soir, peut-être que vous êtes parmi les personnes qui ont besoin d'être secouru, vous êtes au bon endroit ce soir, parce que Dieu, je le déclare dans le nom de Jésus, Dieu va secourer, il va intervenir dans ta situation. C'est ce qu'il fait, il nous secoure. En fait, je prends très souvent l'avion et je me souviens un jour, pour quelques années, pas si longtemps que ça, mais il y a quelques années, on était dans un petit avion au-dessus de l'océan, petit avion, vous savez, genre 20 passagers, 20, 25 passagers au-dessus de l'océan, avion à hélice, et tout à coup, il y a un moteur qui est tombé en panne. On est au-dessus de l'océan. Et le pilote, vous savez, les pilotes, ils sont vraiment formés, le gars, il nous dit ça pareil comme si, il dit, bon voilà, le moteur de gauche est tombé en panne, nous rentrons. Il dit ça pareil comme, ah, le ciel est bleu, le soleil, vraiment. Mais là, tout le monde dans l'avion, on se regarde, on ne sait pas est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est pas dangereux, mais l'hôtesse s'assoit et l'attache sa ceinture. Et là, je me dis, wow. Et là, on est tous anxieux, tout ça, mais on ne sait pas trop. Mais moi, je ne suis pas un grand spécialiste d'aviation, mais je me dis, le moteur de gauche en panne, ça veut dire que celui de droite peut tomber en panne. Mais là, qu'est-ce qui arrive? Et finalement, l'avion revient, on vole en 1h, 1h30 encore. Et là, mais quand l'avion s'est posé sur la piste, là, j'ai compris qu'il y avait un vrai danger, parce que le nombre de fois que je me suis posé sur une piste, j'ai arrêté de compter des centaines, des centaines de fois, il n'y a jamais des pompiers et des ambulances. Mais là, c'était des dizaines de camions, des pompiers, les sirènes, les gyrophares, tout ça. Et là, l'avion se posé, wow, c'était dangereux ce truc. Et parce qu'ils ont dit, cette fois-ci, l'avion arrive, il y a une possibilité de danger, on envoie les secours. Et bien, c'est exactement comment Dieu opère dans notre vie. Si quelque chose arrive, il déploie le secours. Il déploie tout ce qui est nécessaire pour te secourir. Et si ce soir, tu as besoin d'être secouru, crois-moi, crois la parole de Dieu, Dieu va intervenir en ta faveur dans le nom de Jésus. Il va te secourir. Amen. Lorsque, lorsque Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans la fournaise ardente, la Bible dit quoi? Le roi, il dit, je ne comprends pas tout ce qui se passe. Je vois un quatrième personnage qui a l'herbe. qui a l'air d'un ange. Le quatrième personnage n'est pas arrivé le soir d'avant alors qu'ils sont assis en train de relaxer à la maison. Le quatrième personnage, l'envoyé de Dieu, s'est manifesté quand? Dans la fournaise. Lorsque Daniel est jeté dans la fosse au lion, Dieu intervient. Quand Josué est face à Jéricho, c'est le septième jour, c'est là qu'il fait tomber le mur. Le mur n'est pas tombé le jour avant, 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 alors qu'ils sont assis relax chez eux. Ah, le mur est tombé, allons. Non, c'est après avoir fait le tour le septième jour et là, il ne reste pas d'autre jour. Il faut que quelque chose arrive. C'est quand Moïse arrive devant la mer rouge et les Égyptiens arrivent pour les vers sacrés. C'est là que la mer s'est ouverte. Eh bien, alors que tu as besoin d'être secouru ce soir, prépare-toi, Dieu va intervenir. Quelqu'un dit Amen ce soir. Devant une crise financière, il sera ton secours. Devant la maladie, il sera ton secours. Devant des problèmes financiers, il sera ton secours. Devant une perte d'emploi, il sera ton secours. Quand une épreuve arrivera dans ta famille, il sera ton secours. Et j'appelle ce soir le secours de Dieu sur tous ceux qui en ont besoin ici dans cette salle. Et c'est fort comment le secours de Dieu change la défaite en victoire. Ils sont esclaves depuis 400 ans. C'est assez de défaites. 400 ans de défaites. Ils sont devant la mer rouge. C'est la défaite. Et tout à coup, l'intervention de Dieu, la mer rouge, la mer se sépare. Ils traversent et ils ont une victoire contre les Égyptiens et ils ont écrit un chant. « Je chanterai à l'éternel. Il a fait éclater sa gloire. Le cheval et son cavalier furent jetés dans la mer. » Et c'est exactement ce qui va se passer ici et pendant ce week-end. Il y a des nouveaux chants qui vont émerger de ton cœur parce que Dieu l'aura fait. Je dis « Amen » dans mon message. Je termine avec ceci. Les musiciens peuvent s'approcher s'ils veulent bien. Mon père, je parlais avec mon père il y a quelques jours de ça. Et souvent, dans le temps des fêtes, tout ça, j'aime ça des fois qu'ils me racontent ces histoires. Mon père vient d'un bled. En fait, le bled d'un bled. C'est-à-dire qu'il y a des endroits que c'est un bled, mais c'est le bled du bled. Donc, c'est vraiment bled, bled. Et il a grandi dans un endroit très reculé, dans le fin fond de nulle part. Et il y a tout le temps des histoires de son enfance qui sont fascinantes. Mais il y a une histoire qu'il m'a racontée quand j'étais plus jeune et qu'il me raconte souvent. Et dans le temps des fêtes cette année, je lui ai dit « Raconte-moi encore vraiment qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? » Et en fait, c'était l'hiver, les hivers à l'époque au Canada. Si vous croyez que les hivers au Canada aujourd'hui, c'est quelque chose, à l'époque, c'était l'apocalypse. Et c'était l'hiver, il y avait une rivière qui passait dans la cour. En fait, ils avaient une ferme, il y avait une rivière qui traversait, mais la rivière était gelée. En fait, il y avait de la glace qui se formait au-dessus de la rivière, mais tu entendais la rivière couler en dessous. Et son père coupait du bois et mon père, comme tous les enfants, comme plusieurs enfants, était là où il ne devait pas aller. Et donc, il jouait près de la rivière, tout ça, et son père lui dit « Arrête, arrête de jouer là, c'est trop dangereux, va jouer là-bas. » Mais il n'écoutait pas, comme ça arrive à certains enfants parfois. Et à un moment donné, il est allé trop proche de la rivière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette rivière est sur plusieurs kilomètres et se jette dans un lac. Mais tout est gelé. Et quand il est arrivé sur le bord de la rivière, la glace a cédé et il est tombé dans la rivière. Et là, le futur, c'est que tu vas passer en dessous de la glace et tu vas sortir quelques kilomètres plus tard au printemps. C'est une catastrophe épouvantable. Et quand il est tombé dans la rivière, en un instant, son père s'est précipité, il a attrapé son bras et il a sorti juste avant qu'il entre sous la glace. Merci grand-papa parce que je ne serai pas là. Écoutez bien ceci. cette catastrophe, c'était la faute de qui? C'était la faute de mon père. Il s'est retrouvé là-dedans par sa faute, par sa désobéissance, par sa rébellion, parce qu'il n'a pas écouté le conseil. Mais est-ce que son père l'a regardé en disant « Tu ne m'as pas écouté, débrouille-toi. » Non, c'est mon fils. Mon fils est dans la détresse. Tant pis qu'il m'a écouté ou il ne m'a pas écouté, je vais tout faire. Il l'a sauvé, il l'a retiré. C'est ça que ça fait un papa. Et j'aimerais dire que papa céleste va faire exactement la même chose pour toi dans le nom de Jésus. Il va faire exactement la même chose. Peut-être, peut-être que tu t'es enlisé. Peut-être que tu as pris des mauvaises décisions. Peut-être que tu as désobéi. Peut-être que tu es tombé dans le péché et que tu t'es enlisé. Peut-être que tu as été rebelle. Peut-être que ce n'est pas ta faute. Peu importe. Son bras n'est pas trop court pour te secourir. Et ce soir, il va secourir plein de personnes dans cette salle au nom de Jésus. Cette année, c'est l'année de la victoire. Tu seras vainqueur cette année parce que Dieu sera ton secours. 2023, tu as marché la tête basse. 2023, tu as marché dans la défaite, peut-être. 2023, tu as marché dans l'oppression. Tu as marché dans les soucis financiers. Tu as marché dans la maladie. Tu as marché dans la défaite familialement. Tu as marché dans des galères à ton travail. Tu as marché sans contrat dans ton business. Ce soir, on va casser ça dans le nom de Jésus. On va demander son secours. Il va secourir. Il n'y a rien de plus beau que lorsque Dieu vient secourir quelqu'un qui est dans la détresse. Je l'ai vécu dans ma vie à plein de reprises. Je connais le secours de Dieu. Le nombre de fois où il était intervenu en ma faveur. Je ne savais plus quoi faire. Je ne savais pas comment. Des fois, ce n'était pas de ma faute. Des fois, c'était vraiment de ma faute. Mais à chaque fois, sa miséricorde dure à toujours. Sa grâce est infinie. Et il vient et il nous sort de notre situation. Et dans l'esprit, ce soir, je vois ce week-end, en ce moment, je vois le Seigneur le faire. Je vois Dieu sortir des personnes. Je changerai le deuil en allégresse. Je leur donnerai de la joie au lieu du chagrin, nous dit la parole de Dieu. Défaite sera remplacée par la victoire. Le mal sera changé en bien. Peu importe ce que tu vis ce soir, le mal sera changé en bien. La défaite sera remplacée par la victoire. Il y a même une expression en anglais qui dit « Make your mess your message ». Fais de ta catastrophe ton message. Dieu est tellement grand qu'il va prendre quelqu'un. Moi, je connais. Vous avez eu, j'ai vu sur les réseaux, vous avez eu Yanis Gauthier ici. C'est ça, ton message. Le gars, en fait, la prison, c'est une des meilleures choses qui t'arrivaient pour son ministère. Le gars est en prison, c'est une catastrophe épouvantable. C'est le dernier endroit sur la terre où tu vas aller, c'est en prison. mais c'est son histoire de prison qui a propulsé son ministère. C'est ça, le secours de Dieu. Donc, peut-être qu'en ce moment, tu vis quelque chose d'horrible, quelque chose d'épouvantable. J'aime beaucoup un monsieur aux États-Unis qui s'appelle Dave Ramsey qui est un spécialiste chrétien des finances. Il y a une émission de radio, télé. Le gars, il y a des millions de personnes qui le suivent. Il donne des conseils financiers avec des valeurs chrétiennes. Mais lui, Dave Ramsey, son histoire, c'est qu'il vivait au-dessus de ses moyens. Il avait des business, il dépensait de l'argent, des grosses bagnoles, il s'achetait plein de trucs trop chers. Il s'est endetté des preuves. Il s'est arrivé et il a été humilié. Il a vécu un dépôt de bilan faillite. On s'est moqué de lui. Il dit, « Je n'ai jamais été humilié comme ça devant ma femme, mes enfants. J'ai tout perdu. » Mais c'est à cause de cette histoire qu'aujourd'hui, il est devenu quelqu'un qui libère des milliers, des centaines de milliers de personnes de problèmes financiers. Dieu va te secourir dans l'endroit de la défaite et il va tourner ça en victoire. Amen. Alors s'il vous plaît, j'aimerais qu'on puisse pencher nos têtes, fermer nos yeux pendant un instant. Ce soir, c'est le commencement d'un week-end de victoire. Je vous assure, il va y avoir des méga-victoires qui vont être remportées dans ce lieu. On va entendre dans les prochains mois des témoignages de ce que Dieu a fait ce week-end parce que Dieu est le Dieu de la victoire. Alors première chose qu'il fait, c'est qu'il fait des chemins nouveaux. Et ce soir, j'ai à cœur de prier pour tous ceux et celles dans cette salle qui disent, « Luc, je suis prêt pour le chemin nouveau dans ma vie. Je suis prêt pour des changements. J'accepte les changements que Dieu veut opérer. » Il y a des gens qui sont prêts, il y a d'autres personnes qui disent, « J'ai besoin d'un chemin nouveau. la route sur laquelle je suis ne peut plus traverser. » Ce pont ne peut plus traverser de l'autre côté. Il faut que quelque chose de nouveau arrive. Alors si vous êtes ici ce soir et vous dites, « J'ai besoin d'un chemin nouveau. » Si vous dites, « J'accepte. » Parce qu'il y a des gens peut-être qui ont résisté. Mais ce soir, j'accepte les chemins nouveaux. Je suis prêt pour les chemins nouveaux. Là où on est en ce moment, je vous invite à lever votre main. Pas devant moi, j'ai mes yeux fermés, ça ne me regarde pas. C'est entre vous et Dieu. Tous ceux et celles qui disent, « J'ai besoin d'un chemin nouveau. » Je suis prêt pour un chemin nouveau. Je suis prêt pour une vie nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a peut-être des personnes ici ce soir qui disent, « J'ai besoin de la vie nouvelle avec Jésus. » J'ai besoin d'un nouveau départ. J'ai besoin d'une nouvelle vie. J'ai besoin de quelque chose de nouveau dans ma vie. Amen. Si vous allez lever votre main, vous pouvez la baisser. Tu seras vainqueur cette année parce que Dieu va pourvoir tes besoins. Et j'ai vraiment à cœur ce soir de prier pour certaines personnes dans cette salle qui veulent remettre, qui décident de remettre en priorité les valeurs du royaume. Je suis tombé dans un tourbillon de poursuites matérielles, de poursuites de mes propres ambitions, de mes choses. Et j'ai été entraîné dans ces choses-là. Mais ce soir, je veux remettre le royaume en priorité. Je veux chercher premièrement le royaume de Dieu, même si ça implique dans les prochains mois de changer mon style de vie, de changer des choses dans ma vie. Je ne veux plus continuer cette hémorragie financière dans ma vie. Je ne peux plus continuer dans ma vie avec ces choses. Peut-être qu'il n'y a pas d'hémorragie financière, mais je suis vide avec ces choses. Je veux placer le royaume en premier. tous ceux qui prennent cette décision ce soir, je vous invite à lever votre main devant le Seigneur. Pas devant moi, devant le Seigneur. Seigneur, je veux faire de toi, de ton royaume, ma priorité cette année. Amen. On peut baisser nos mains. J'ai à cœur également de prier. Personne ne va regarder parce que c'est un truc personnel. Mais j'ai à cœur de prier pour ceux qui traversent en ce moment une crise financière dans leur vie, qui ont des gros soucis financiers. Il n'y a aucun jugement sur qui que ce soit. Il y a mille raisons pour lesquelles on peut se retrouver dans des soucis financiers. Croyez-moi, je connais ça aussi. J'ai vu Dieu intervenir dans ma vie si vous n'avez pas idée. Et il va intervenir pour toi aussi. Si tu traverses une crise financière, si tu as des soucis financiers majeurs en ce moment, on ne va pas laisser le diable te voler davantage. On ne va pas continuer à marcher la tête basse dans la honte, dans la défaite et tout ce qui... Toutes les défaites qui accompagnent les problèmes financiers. On va casser ça dans le monde spirituel ce soir. Alors si c'est toi, personne ne regarde des musiciens, on garde nos yeux fermés, c'est très personnel, mais il y a quelque chose de spécial quand on lève notre main, ça déclenche quelque chose devant Dieu. Alors si vous êtes ici ce soir et vous dites « Luc, ça me parle, j'ai besoin d'un miracle. » Lève ta main devant le Seigneur partout dans cette salle. J'ai besoin d'un miracle financier. Je suis prêt à faire ce qu'il faut. Je suis prêt à porter des changements. J'ai besoin d'un miracle. Dieu va le faire. On peut baisser nos mains. Dieu sera ton secours. Ce n'est pas 100% des personnes qui sont ici, mais il y a des gens qui traversent des choses compliquées ici dans cette salle ce soir. Avec vos enfants, avec votre époux, votre épouse, à votre travail, émotionnellement, dans votre santé, la dépression, la déprime, l'angoisse, l'anxiété. Une situation où vous dites « Je ne sais vraiment pas quoi faire. Je n'ai plus de solution. Je ne sais plus quoi faire. Je suis comme Moïse devant la mer. Je ne sais plus, je ne sais pas comment sortir de cette situation. J'ai besoin du secours de Dieu. Si c'est vous ce soir, levez votre main devant le Seigneur. On va prier avec vous ce soir pour le miracle, le secours de Papa. Papa va te sortir de la rivière. Papa va te sortir, il va tendre sa main vers toi. Il va intervenir en ta faveur au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble s'il vous plaît? Ce soir, on active la victoire. dans le monde spirituel. On va activer dans le monde invisible ce qui va devenir par la suite visible dans notre réalité. Alors, j'invite toutes les personnes qui ont levé la main, peu importe la raison ce soir, je vous invite à tendre vos mains vers le Roi des Rois, vers notre Père Céleste, notre Papa, notre secours, notre provision. Je prie que pendant qu'on va chanter ce chant, je prie que Dieu donne des visions de nouveaux chemins, que Dieu ouvre tes yeux à voir des choses que tu ne voyais pas. Je prie que des chemins dans le désert se tracent, des fleuves dans la solitude, des nouveaux chemins, des nouvelles relations, des nouvelles provisions, des nouvelles solutions, des nouveaux contrats, des nouveaux miracles, des nouveaux fruits, des nouveaux emplois, des nouvelles âmes, des nouveaux champs missionnaires, des nouveaux projets, des nouvelles routes dans le nom de Jésus. On élève nos voix en ce moment. Alléluia! On élève nos voix. La voix de la victoire, le cri de la victoire, le cri du triomphe. On élève nos voix. On crie à l'Éternel. On appelle son secours ce soir. N'hésite pas. Prie du Seigneur. Envoie des finances. Fais ton miracle dans ma vie au nom de Jésus. Oh! Shit! Alléluia! Chantons ensemble ce soir. Dieu donne l'épaule. Que ton nom résonne en ce lieu. Dieu donne l'impossible aurait été idéal. Que ton nom résonne en ce lieu. On la chante ensemble. Que ton nom résonne en ce lieu. Le nom qui surpasse tout autre nom. Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom. Que ton nom résonne en ce lieu. On la déclare tous ensemble. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. 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 Mais non, oui, Jésus. Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Tous les murs tremblent sans de nos louanges Alors que nos voies s'unissent à celles des anges Et prends sur nous ton esprit, ta puissance Oh Jésus Tous les murs tremblent sans de nos louanges Alors que nos voies s'unissent à celles des anges Et prends sur nous ton esprit, ta puissance Oh Jésus Jésus, nous chantons ton nom en sereine Oui, nous avons pour ton nom en sereine Oui, nous te proclamons moi en sereine Tu es Seigneur des Seigneurs en sereine Jésus, nous chantons ton nom en sereine Oui, nous avons pour ton nom en sereine Oui, nous te proclamons moi en sereine Tu es Seigneur des Seigneurs Alléluia Alléluia Alors que nos voies s'unissent à celles des anges Et prends sur nous ton esprit, ta puissance Oh Jésus J'aimerais entendre un cri de victoire ce soir dans ce lieu Est-ce qu'on peut pousser un cri de victoire dans ce lieu ce soir? Alléluia J'ai à coeur de chanter Le Dieu de l'impossible Le Dieu de l'impossible Se spécialise dans les situations impossibles Sa spécialité C'est de rendre l'impossible possible Alors ce soir on ne va pas le chanter On va le déclarer Quelqu'un dit amène ce soir? Juste un instant Je vais juste à coeur de dire quelque chose avant Mon frère, quel est votre prénom? Geoffrey Eh bien j'aimerais juste dire à Geoffrey ce soir Que pendant qu'on priait J'ai vu des chemins nouveaux Je vois quelque chose de vraiment nouveau Ce n'est pas de la rénovation C'est neuf C'est complètement nouveau Je vois ce chemin pareil comme les deux ponts Je te vois marcher sur l'ancien pont Et alors que tu fais le mieux que tu peux Sur l'ancien pont Tout à coup tu te dis Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu es sur le nouveau pont En fait Ce n'est pas transitoire Ce n'est pas transitoire Tu es en train de marcher Et c'est parfois compliqué l'ancien pont Et tout à coup Wow! Qu'est-ce qui s'est passé? Le pont est nouveau Et tu sauras Que c'est Dieu qui le fait C'est un truc de Dieu C'est un truc de Dieu Et en fait Regarde bien Je vais te voir en train de marcher Sur l'ancien pont Et tout à coup Wow! Le pont est nouveau Ça va tellement vite Je vois Je te vois avancer très rapidement Et en fait C'est comme si Un an C'est comme 5 ans Je vois le Seigneur te redonner Ce que le diable t'a volé Amen Dieu te redonne Dieu te redonne ce que le diable t'a volé Tu ne sauras pas ton histoire, Geoffrey Ne sera pas l'histoire d'une victime du diable Ton histoire sera l'histoire d'un triomphe de Dieu Voici Je vais faire une chose nouvelle Sur le point d'arrivée Tu ne le savais pas Mais maintenant Tu le sais Écoute bien ceci Tu marches sur l'ancien pont La tête basse Parce que tu dois regarder Il y a beaucoup d'obstacles Mais quand tu vas La transition Quand Dieu fait le nouveau pont Ta tête se relève Et là tout à coup Ta perspective change Tu vas voir des choses nouvelles Elles étaient là Mais tu ne les voyais pas Et une des choses nouvelles Que Dieu active dans ta vie C'est que tu vas voir des choses Je te vois Geoffrey En train D'accomplir des choses Et tu vas te dire Pourquoi je n'ai pas fait ça avant Tu ne les voyais pas Et là tu les vois Parce que Tu es dans la victoire L'énergie de la victoire Est phénoménale On voit ça même dans le sport Plus tu gagnes Plus tu gagnes Avant un coup Une équipe qui se met à gagner Elle se met à jouer De mieux en mieux Et l'autre qui pèse Elle se met à faire n'importe quoi L'énergie de la victoire C'est pour ça que le diable Veut nous garder dans la défaite C'est puissant C'est puissant mon ami Je vois une révolution Un changement Un bouleversement C'est nouveau Au nom de Jésus Au nom de Jésus Alléluia Juste avant qu'on chante Le Dieu de l'impossible Ce matin on est passé Devant le studio Phénix Je ne sais pas si les gens savent Il y a un beau studio C'est la ville de Guilin C'est ça? Saint-Guilin À Saint-Guilin Il y a un studio de sport De tout ça Et quand je suis entré là En fait Tu as fait quelque chose De nouveau Avec de l'ancien Une salle ancienne Et tu as fait quelque chose De nouveau Mais ce que tu ne savais Peut-être pas C'est que tu as déclenché Quelque chose Dans le monde spirituel En faisant ça Alors que tu Et vous savez Quand je parlais tout à l'heure Parfois des problèmes De nos vies Deviennent les histoires De nos vies Que Dieu utilise Pour en faire des triomphes Et tu me racontais Les problèmes Des climatisations Et puis Il a fallu que tu changes Le bar et tout ça Mais il fallait que ça arrive Même si ça a été dur Il fallait que ça arrive Parce que Dieu Utilise ça Pour activer Le nouveau Dans ta vie Tu penses que le studio Et tout ça C'est du nouveau C'est simplement Le déclencheur Du nouveau C'est beaucoup plus grand Que ça Et en fait Réjouis-toi Dans cette saison Réjouis-toi Dans cette saison Prends beaucoup de photos De tout ça Filmes Prends des photos De tout ça Parce que Dans un futur Pas si lointain que ça Tu vas regarder Tu vas regarder Et c'est pour ça Qu'il ne faut pas Que tu méprises Il faut vraiment Que tu te réjouisses De ce que tu as En ce moment Mais dans le futur Tu vas regarder ça Et tu vas dire Tu vas dire De ta bouche Ne jamais mépriser Les humbles commencements Parce que Là où Dieu t'amène C'est tellement plus Mais ce truc Que tu as fait Fidèlement Avec tes finances Tout ça Tu as En fait C'est le déclencheur Du nouveau Dans ta vie Et ce voyage En avril Ce voyage Ça a fini C'est ça En avril En fait Ça va être La fermeture D'un chapitre Gloire à Dieu Et je te vois Passer Lorsque Jésus Elle disait C'est 10 passons De l'autre bord Et j'entends Le Seigneur Dire Passons De l'autre bord Ce qui arrive Mon ami C'est tellement Nouveau C'est tellement Vainqueur C'est tellement Triomphe Et en fait Je te vois Comme un multiplicateur De triomphe Tu vas faire Triompher Plein de personnes T'es un multiplicateur Un activateur De triomphe Vous savez Parfois Dans le sport Ils font Ils font Venir un nouveau joueur Dans l'équipe Et tout à coup L'équipe Elle se met à gagner Grave Juste à cause De nouveaux joueurs Dans l'équipe L'équipe se met à gagner Parce que le joueur Qui arrive Fait gagner Les autres Et toi T'es pas quelqu'un Qui va juste gagner Tu vas faire gagner Des gens T'es un activateur De triomphe Écoute bien ceci T'as une énorme responsabilité C'est ultra puissant Lot Dans l'Ancien Testament Ne réalisait pas Qu'il triomphe Parce qu'il était Avec Abraham Il y avait une bénédiction De folie sur Abraham Et donc Lot Est avec lui Il était ultra béni Le jour Où Lot S'est détaché d'Abraham La galère a commencé Il y a plein de gens Ça c'est un autre message Pour une autre fois Mais parfois Dieu place des gens Sur notre route Elles sont pas parfaites Ces personnes là Parfois même Elles peuvent nous frustrer Ces personnes là Mais parce que T'es connecté Avec cette personne là Il y a une bénédiction Sur ta vie Fais très attention Avant de te déconnecter Aux gens Que Dieu a placés Sur ta vie Je reviens à toi Il y a une bénédiction Sur toi Et quand je parle Je parle pas dans le présent Je parle dans le futur Mais Dieu ne voit pas le temps Comme nous on voit le temps Dieu est dans le temps Il y a une bénédiction Sur toi dans le futur Et donc S'attacher à toi Se connecter avec toi Va amener le triomphe Dans la vie de plein de personnes Plein de personnes Que tu ne connais pas Encore aujourd'hui Je vois plein de gens Je vois beaucoup de gens En fait c'est ce que j'ai ressenti Même si je sortais de l'avion J'étais à la moitié endormi C'est quand je suis rentré Dans le studio ce matin Mais quand je suis rentré Dans la salle J'ai été activé Mais je n'avais pas l'énergie Pour aller plus loin Mais j'ai été activé Par l'esprit du nouveau J'ai senti l'esprit du nouveau Parce que Tu es sur une rue Où il y a des vieux bâtiments Tout ça Mais quand tu rentres Dans le bâtiment Wow On est dans le nouveau Et c'est exactement Ce qui se passe avec toi À partir du mois de mai J'ai pas remarqué Dans le bâtiment Est-ce qu'il y a une porte Comme ça qui sort derrière Tu sais quand on rentre Il y a les fauteuils Après ça il y a la salle De sport avec le miroir Et au fond Est-ce qu'il y a une porte Comme ça C'est ça Parce qu'en fait Quand j'étais dans la salle La pensée que j'avais Je trouvais ça super Mais je me disais Dans mon esprit Ce qui m'intéresse C'est de l'autre côté de la porte Tout ce qui attend De l'autre côté de la porte Parce que ça Cette salle là Ce projet là C'est un passage C'est un passage Qui amène De l'autre côté de la porte Mais il fallait passer par là Bâtir un hôtel À Dieu Bâtir un hôtel Un genre de bétel À Dieu Ce truc Dans ta vie C'est un bétel C'est un truc Que tu te souviendras Comme l'activateur De ton futur Du nouveau de Dieu Dans ta vie Le diable Veut A voulu Et veut T'écraser Dans la défaite Mais je suis désolé pour lui Ça marche pas Parce que Dieu T'a destiné à la victoire Écoute bien ceci Écoute bien ceci Je vais terminer avec ceci Quelqu'un Qui est appelé à vaincre Si t'es son ennemi Tu veux L'abattre Mais si t'es l'ennemi De quelqu'un Qui est appelé À vaincre Et à faire vaincre Plein d'autres Tu vas encore plus L'abattre Parce qu'en t'abattant Non seulement On t'abattre Mais on abattre Tous les autres Qui sont en plein À triompher Avec toi Mais dans le nom De Jésus Ce soir Dans le nom De Jésus Dans le nom Et par l'autorité Du nom De Jésus On casse Les plans De l'ennemi Et on appelle Le nouveau de Dieu Ce soir Victoire Au nom De Jésus On acclame Sa majesté Le roi des rois Ce soir Alléluia Jésus Excusez-moi Est-ce qu'on peut Tendre nous-mêmes À Pasteur Giuseppe? Est-ce qu'on peut Tendre nous-mêmes À Pasteur Giuseppe? Ha! Cet homme Juste avant Juste avant La célébration Tout à l'heure J'étais dans ton bureau Pasteur Giuseppe Et j'en regardais Cette image Où on voit Trois hommes Tu sais L'affiche Que tu vois Trois hommes Des bédouins Je pense C'est ça? Trois bédouins Et un paysage Où ils voient Très loin Le désert Tout ça Vous savez Le passage Dans Job Qui dit Dieu parle tantôt D'une manière Tantôt d'une autre Mais nous portons Point garde Dieu parle tout le temps Tu sais pas J'en regardais ça Dieu est en train De parler Je savais pas Mais Dieu est en train De parler Pour toi En fait Ce qui m'a frappé Dans cette image Que j'ai vue en 30 secondes C'est comment les gars Ils voient loin Sur cette photo C'est comme une étendue C'est la perte de vue Ils sont là Assis Ils regardent L'étendue Et je me dis C'est quand même spécial Parce qu'il y a ça Tous les jours De sa vie Dans son bureau Et j'entendais L'Esprit Saint Qui me disait Pendant le week-end Il y aura une opportunité Où tu pourras lui dire Là voici l'opportunité De te le dire Il faut que tu vois Plus loin Il y a Il y a Il y a en toi En fait Il y a en toi Pasteur Giuseppe Il y a deux choses en toi Et les deux se battent Et les deux font du bien Et les deux s'opposent Comprends-moi bien J'explique Il y a Le coeur pastoral Incroyable Qui aime les gens Qui pourraient passer sa vie Au milieu de la foule Mais le problème C'est que si Tu marches Et tu vas au milieu De la foule là Au milieu des gens Extraordinaires Qui sont là Ben tu vas faire du bien A ces gens là C'est sûr Tu vas passer du temps Tu vas encourager Tu vas prier Tout ça Ça c'est Ça c'est une partie Inhérante à toi C'est qui tu es T'es comme ça Toi tu peux passer la soirée Au milieu de la foule Comme ça Mais le problème C'est que Si t'es au milieu de la foule Là ou là Tu vas voir Que les huit personnes Qui sont là Elles sont extraordinaires Ces personnes là Mais tu peux Tu peux pas voir plus loin Et il y a une autre partie de toi Qui voit Et qui voudrait Voir plus loin Et les deux se battent Quand tu te mets À voir plus loin Le pasteur Te ramène dans la foule Et quand t'es trop dans la foule Et tu vois plus plus loin Tu veux sortir de la foule Pour voir comme sur cette photo Voir plus loin Et Dieu dit Je vais faire les deux C'est qui tu es Il t'a créé les deux Mais là Ce que j'entends Dans l'Esprit de Dieu Dire Dans cette saison Qui arrive Voix plus loin Voix plus loin En fait Cet homme N'a pas peur Du désert Alors que d'autres ministères Ont peur Du désert Et cette image Voix plus loin Mais ça aurait pu être Une image Sur le top De un gratte-ciel À New York Et puis voir la ville Au loin Les autres Non c'est un désert Parce qu'en fait Dieu t'appelle À être un porteur d'eau Dans le désert J'entends le cri Des assoiffés J'entends le cri Des assoiffés Et quand j'ai vu cette image Je me disais Je me demande Qu'est-ce qu'il y a au-delà Est-ce qu'il y a un village Est-ce qu'il y a une ville Est-ce qu'il y a un pays Est-ce qu'il y a J'entends le cri Des assoiffés Et Dieu t'appelle À apporter de l'eau Dans le désert Parce que tu n'as pas peur Du désert Tu n'as pas peur De ce qui fait peur Aux autres Dieu t'a créé comme ça Voix plus loin Attention Va plus loin Je vois le nouveau Je vois En fait Dans le monde spirituel En ce moment Pasteur Giuseppe Je vois Pareil Comme La foi Je ne sais plus En quelle année Mais que tu m'as fait Tu m'as fait visiter ici Le projet Le chantier Donc J'avais une idée Du nouveau Mais ce n'était pas comme ce soir Et là je vois Dieu placer Un chantier Il y a un nouveau chantier Alléluia J'appelle ce soir La provision J'appelle ce soir La provision Dans le plan de Dieu J'appelle La victoire J'appelle Les fleuves Dans le désert J'appelle La route Dans le désert J'appelle L'ouverture Des portes divines J'appelle La direction divine J'appelle Le coeur de Dieu J'appelle La réponse de Dieu J'appelle Les ressources de Dieu J'appelle Les envoyés De Dieu Dieu Envoie Des personnes Dans le nom De Jésus Alléluia Alléluia Merci Seigneur Les amis Nous ne sommes Que vendredi Je viens de voir l'heure Et je me suis rappelé Qu'on était juste vendredi Vous savez Quand on rentre dans le monde De l'esprit Un jour Il y a mille ans Et mille ans Il y a comme un jour On perd la notion du temps Qu'on va être au ciel Le temps qu'on plie Dans la présence Là où est l'esprit de Dieu Là est la liberté Ce soir J'aimerais Qu'on finisse Par une prière Ensemble Ce soir On a dit plein de choses Mais j'aimerais Sceller dans le monde spirituel Ce que Dieu T'a dit Ce que Dieu M'a dit Alors on va répéter ensemble Une prière Ça va être une prière De victoire Une prière De vainqueur Une prière De foi Ce soir Nous ne sommes pas Des victimes De la vie Nous sommes des vainqueurs Grâce à Dieu Prions en disant Seigneur Jésus Seigneur Jésus Ici En ce lieu Ce soir Je déclare Dans ma vie La victoire Au nom de Jésus J'appelle L'ouverture Des nouveaux chemins Je suis prêt J'accepte Les nouveaux chemins Je déclare Par la foi La porte S'ouvre Le chemin S'ouvre Au nom De Jésus Je déclare Ce soir Le royaume De Dieu Est ma priorité Je vais chercher Premièrement Le royaume De Dieu Et je déclare Par la foi Je déclare Par la foi Je ne manquerai De rien J'appelle Sur moi Le miracle Financier Au nom De Jésus Seigneur Papa Viens me secourir J'ai besoin De toi Je crois Ce soir Que tu es Le Dieu De l'impossible Et je déclare Par la foi L'impossible Deviendra Possible Au nom De Jésus Alléluia On acclame Le roi des rois On le chante ensemble Dieu Dieu de l'impossible Je sais qu'il peut tout accomplir Tout accomplir Il est sans limite En lui je peux tout accomplir Tout accomplir Dieu de l'impossible Je sais qu'il peut tout accomplir Tout accomplir Il est sans limite En lui je peux tout accomplir Tout accomplir Je veux l'impossible Je sais qu'il peut tout accomplir Tout accomplir Il est sans limite Je sais qu'il peut tout accomplir Je sais qu'il peut tout accomplir De nouvelles victoires Tu lances une flèche Dans le camp de l'ennemi Et tu remportes une victoire Sœur Luc Cet après-midi Pendant que tu te reposais A l'hôtel Je suis retourné Au centre À Saint-Ghélin-Phénix J'allumais mon ordinateur Là-bas J'ai pris mon planning Et je voulais travailler Sur mon planning J'ai parlé avec deux Trois personnes Qui sont venues Entre temps Et je visualisais Mon planning annuel Parce que j'ai plein de projets Et je ne savais pas Où les caser Je dois voir plus loin Je dois voir plus loin Église On va aller plus loin On va aller plus loin Dites avec moi Mon Dieu J'entends rien Mon Dieu Est le Dieu des no limits Il peut faire infiniment plus Infiniment au-delà De ce que j'ai pu imaginer De ce que je peux demander Dans ma prière Il est ce Dieu-là Est-ce que vous avez entendu parler De Mako Maki Et Bandou Non, c'est pas ça Badou Non Bondo Le bazar Maki Est-ce que vous avez entendu parler de Maki Maki Dumbé et Baki Est-ce que ça vous dit quelque chose Dumbé et Baki Qui connaît Dumbé et Baki Les jeunes connaissent Dumbé et Baki Moi je ne connaissais pas C'est mon fils Daniel Qui me dit pas Ce gars Dumbé C'est un grand malade C'est des combats de MMA Full contact Tous les contacts sont permis Bam 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 Sur une arène Et Dumbé A remporté beaucoup de victoires Visiblement Moi je ne le connaissais pas Si je le croisais dans la rue Le gars j'aurais pris Pour vraiment Un illustre inconnu Mais c'est un gars Qui est très médiatisé Et Quand il prépare ses combats Il a une tendance A humilier son adversaire A l'avance A mépriser Et Lors de son dernier combat Qui date d'hier Il avait préparé Toute une mise en scène Avec une ambulance Pour Baki Avec Un slogan Lui il arrive sur scène Il crie le nom Baki Et tout le public dit T'es mort Imaginez un peu Votre nom retentit Dans une salle Où il y a 30 000 personnes Quelqu'un crie votre nom Et les 30 000 personnes Un stade entier dit T'es mort Il était convaincu Qu'il allait faire De Baki Une bouchée Le combat a commencé Et puis Une écharde Une épine Dans le pied En dessous du pied Il a dû stopper le combat Et il a perdu Et il a perdu forfait C'est Baki qui a gagné Une écharde Dans un pied Peut arrêter Un colosse Comme Dumbé Alors je ne sais pas Si c'est du show Ou de la mise en scène Mais je retiens ceci C'est Ne méprise Jamais Personne Remporte tes victoires Sans mépriser personne Ce n'est pas contre quelqu'un Que tu dois Tu n'as rien à prouver J'aimerais dire Et l'esprit me pousse A dire A dire ceci Tu n'as rien à prouver A personne C'est contre toi-même C'est avec toi-même C'est pour toi-même Que tu vas remporter Ta victoire Ce n'est pas pour épater Les autres Ce n'est pas pour Humilier les autres Mais c'est parce que Tu veux aller de l'avant Avec ton Dieu Et pour briller Pour briller Tu n'as pas besoin D'éteindre la lumière Sur les autres C'est ce Dieu là Que nous avons Le Dieu qui Ensemble Nous fait Va nous promotionner Ensemble Dites avec moi Ensemble On va élever le niveau Ensemble On va aller chercher La prochaine victoire Ensemble On va aller sur Les chemins nouveaux On va oser On va aller chercher Ce que Dieu a préparé Est-ce que vous êtes d'accord Avec moi ? Alors on va faire monter Une acclamation Pour le roi des rois Et pour Jésus Le Seigneur des seigneurs Le Seigneur des seigneurs Le Seigneur des seigneurs On va aller sur le roi 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 des seigneurs Alléluia Gloire à Dieu Et le peuple de Dieu répond Gloire à Dieu Soyez puissamment bénis Sous-titrage ST' 501